Dans l'intention de faire revivre l'âme du fait président Joseph Kassavobou par la vulgarisation de son idéologie et ses œuvres, que le maire de Matadi, Dominique Codembeté, a organisé un culte d'action des grâces à l'occasion du 54e anniversaire de la disparition de ce premier président de la République, ce vendredi 24 mars, à l'église catholique Notre-Dame Médiatrice. On pouvait les constater, la présence du gouverneur des provinces, Guy Bandundundundi, des membres du gouvernement provincial, le membre du conseil provincial et urbain de sécurité, les amis de Dominique Codembeté, les militants de l'IDPS et tant d'autres. L'officiant du jour, dans son homélie tiré du livre de Matthieu chapitre 5, verset 1 à 12, a enseigné son auditoire sur la pexion de Joseph Kassavobou comme référence de la bonne gouvernance et de la transparence de la gestion de la chose publique. Il a renchériqué, rendre erré ses administrés, était le cheval des batailles de Joseph Kassavobou, raison pour laquelle les richesses du pays étaient profitables à tous. Et oui, le premier président de notre pays a laissé des guerres d'une image, des policiers honnêtes, crédibles, justes et âmes. Le maire de Matadi, Dominique Codembeté, a plaidé pour l'élévation en titre postime de Joseph Kassavobou au rang de héros national et que la journée du 24 mars soit observée comme une journée fériée sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons organisé cette messe parce que nous sommes dans le Congo central. Le président Kassavobou aime le Congo, le président Kassavobou est notre leader, c'est le premier président de cette république. C'est à nous d'abord d'éprouver à la face du monde que nous aimons le président Kassavobou et nous voulons qu'il devienne héros national comme le président de la république. Son Excellence Félix Antoine Tisséguet-Tilombo l'a bien voulu, nous l'a accordé. Alors c'est à nous maintenant au niveau du Congo central de faire pression pour que cette loi qui va consacrer notre premier président de la république comme héros national soit votée au niveau du parlement. Nous sommes très fiers, nous sommes très contents que le monde entier sache que nous au Congo central, nous voulons que notre premier président de la république, M. Joseph Kassavobou, père de l'indépendance, soit proclamé héros national, qu'il y ait un jour férié comme nous le célébrons pour les autres héros nationaux dans ce pays. Nous réclamons ça aussi au niveau du Congo central. Convient de signaler que le maire de Matadi, Dominique Kodembeté, retient plusieurs valeurs en l'apection du fait président Joseph Kassavobou. Un politicien honnête, un homme sérieux, intelligent, qui avait l'amour de ce pays. Donc nous tous aujourd'hui, nous sommes des admirateurs, nous sommes de ces politiciens-là qui suivent l'exemple du président Kassavobou qui a vraiment honoré le Congo central et tous les nés congés. La mobilisation était totale dans l'organisation de ces cultes.